Bonjour, Sébastien, notre expert en médecine chinoise. Alors c'est vrai, l'automne avance, on le voit bien, les températures vont encore descendre. Thierry Pomme nous l'a expliqué tout à l'heure. Alors tout d'abord, c'est vrai que cette période avance un petit peu. Ça correspond à quoi en médecine chinoise ? Alors comme je l'avais expliqué lors de la dernière émission, le mois dernier, l'automne c'est la saison des poumons. En médecine chinoise, on a subdivisé les saisons en fonction du calendrier lunaire, beaucoup. L'automne va se terminer là très prochainement autour du 7 novembre. Du point de vue de la médecine chinoise, on va rentrer dans une saison intermédiaire entre l'automne et l'hiver qui va faire du 7 novembre à peu près jusqu'au 22 novembre. Où le 22 novembre, on rentrera dans une saison qui s'appelle les petites neiges. Ça correspond exactement à ce qu'a prévu d'ailleurs Thierry Pomme. Exactement, une saison où là on passera des poumons à l'énergie des reins. Et dans l'émission de décembre, je pourrais vous expliquer un petit peu comment entretenir l'énergie de vos reins en hiver. C'est très bien ce que vous expliquez, ça correspond bien à la saison. Et d'ailleurs à manger la saison, ce sont ces potirons et potimarrons. En quoi sont-ils intéressants pour notre santé ? Alors déjà, avant de parler des potirons et potimarrons, on peut parler de la notion d'énergie, si vous voulez, puisque justement, elles vont servir à renforcer l'énergie. Et comme on l'a vu sur l'image juste avant, dans la médecine traditionnelle chinoise, depuis des milliers d'années, il y a ce fameux concept de Qi, ce qu'on appelle le Qi. La recherche de l'énergie. C'est l'énergie, c'est la première médecine énergétique. Alors sur le petit schéma que l'on voit juste derrière vous, je vais pouvoir vous expliquer. Alors ce symbole, c'est le Qi, c'est l'énergie. Là, ce qu'on voit là, excusez-moi. On peut traduire aussi par souffle. Alors vous voyez cette petite croix avec les petits points à l'intérieur ? C'est du riz, en fait, c'est une botte de riz, c'est du riz. Le petit trait qui est tout autour, c'est une casserole. Les deux petits traits juste au-dessus, c'est la vapeur de la casserole qui sort de la cuisson du riz. Et le petit trait tout en haut, en travers, c'est le couvercle de la casserole qui est soulevé par la vapeur. Et en fait, le Qi, l'énergie, c'est cette fameuse vapeur qui va soulever le couvercle de la casserole. En médecine chinoise, dans notre corps, on apprend à réguler, à harmoniser cette énergie. L'énergie, c'est ce qui va faire fonctionner la matière. C'est comme votre téléphone portable, par exemple. Il a besoin d'énergie, vous le branchez pour qu'il fonctionne. Pour être au top de l'énergie, ça passe aussi par l'alimentation. Et donc, on a vu ces citrouilles et potimarron qui sont vraiment, là, c'est la pleine période. Donc, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est ça ou les pépins ? Alors, tout est intéressant. Que ton aliment soit ton premier médicament, disait aussi la médecine chinoise, tout comme Hippocrate. Et c'est vrai que, alors, savez-vous, Alexis, d'où viennent les potirons, les courges ? Pas du tout. L'origine, c'est l'Amérique. Ça vient d'Amérique. Alors, particulièrement au Mexique, il y a déjà 7000 ans. Ils cultivaient déjà les potirons. Ça remonte à peu près à 12 000 ans, la culture des potirons en Amérique. Et, alors, par exemple, la courge musquée chinoise, elle est d'origine Amérique centrale, originaire d'Amérique centrale. Et pourquoi ça vous intéresse ? Le potiron que l'on trouve chez nous, d'origine d'Amérique du Sud. Alors, c'est très intéressant parce que ça va aider à renforcer notre énergie. J'ai une petite anecdote. Rapidement. Si vous voulez, rapidement. Une légende chinoise, c'était il y a très, très longtemps dans la Chine du Sud. Il y a eu un ouragan. Il y a eu un gros déluge qui a tout dévasté. Et il y a eu simplement un homme et une femme qui ont survécu en se protégeant, selon la légende, à l'intérieur d'une courge, symbole de la matrice. Comme le ventre de la maman. Donc, symbole de la matrice, la terre nourritue, nutritive, la terre généreuse qui va nourrir. Et de ce couple naquit le peuple chinois qui, aujourd'hui, dont on sait qu'il est extrêmement nombreux. Donc, tout ça pour dire que la courge sert, en médecine chinoise, à augmenter notre niveau d'énergie, le qi, qu'on a vu juste avant. Pour affronter l'hiver. Voilà. Et surtout, l'énergie du système digestif, de la rate estomac, pour produire du sang, pour nourrir nos muscles, fortifier nos organes. Donc, cet aliment, en hiver, est un aliment extrêmement utile pour renforcer notre énergie. On peut l'utiliser aussi pour traiter les poumons. Quand, par exemple, on a une infection pulmonaire. Oui, les premiers rhumes, ça arrive. Il y a les gastros, maintenant, c'est les rhumes qui attaquent. Même dans le pire que ça, dans les bronchites, dans les pneumonies, les abcès du poumon, les infections pulmonaires avec beaucoup de mucosités purulentes. À ce moment-là, on peut utiliser, exactement, la courge à des fins thérapeutiques. Et vous avez un conseil santé, comme chaque fois, que l'on peut retrouver, donc, sur votre chaîne YouTube ? Oui, tout à fait. Il y a toujours beaucoup de conseils santé, si vous tapez sur YouTube, médecine chinoise, conseil santé. Par exemple, le conseil santé, à partir de la courge, qui peut servir aussi à traiter le ténia. Vous savez, le fameux ver solitaire, peut-être extrêmement dangereux. Eh bien, la chair de courge peut traiter le ténia, ou même les pépins de courge sont encore plus puissants pour tuer le ver solitaire. Donc, c'est très simple, il suffit... Alors, une astuce, tout simplement, le petit pépin de courge, souvent, ça existe salé. C'est bon à l'apéro, plutôt que ce gavet de cacahuètes ? Absolument, on peut en croquer comme ça à l'apéro. C'est la période de manger ça ? Alors, oui, puisqu'on trouve actuellement les courges bien mûres. Et donc, pour traiter ce ténia, il suffit simplement de s'en faire des décoctions. Alors, vous prenez 120 à 240 grammes de pépins de courge, que vous faites bouillir 30 minutes dans de l'eau, tout simplement. Et cette décoction, on la boit trois fois par jour, pendant deux ou trois jours. Et ça permet de tuer, d'éliminer le ténia, mais aussi toutes les infections au niveau des intestins. C'est très clair. Merci beaucoup. On vous retrouve également chez nos confrères de Séquence FM. Vous intervenez régulièrement. Donc, bonjour à eux. Merci beaucoup à vous Sébastien. On se retrouve dans un mois dans les petites neiges, que les Chinois connaissent très bien.